T'es arrivé au... Le beau des beaux, le voici au plateau. Le beau des beaux, le beau des beaux. Moi, je représente les beaux, j'ai chanté pour les beaux. Moi, non, c'est pas beau. Tu n'es pas de ton beau ? On est un beau qui est de pas. J'ai chanté pour les beaux. Bonsoir, Franiton. Bonsoir, ma grande, tu vas bien ? Non, c'est pas possible. Non, tu es mon beau ou tu n'es pas mon beau ? Non, je ne suis pas ton beau. Par contre, tu dois me présenter un beau, toi. Ah, moi, je dois te présenter mon beau. Non, pas ton beau. Un beau. Pas ton beau. Ton beau. Ton beau. Mon beau. Ah ! Tu n'es pas encore entré, c'est pas parce qu'on fait beau des beaux. On entre pas comme ça ici. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est vraiment. Il faut répondre. On est là. On est là. Mais qui a briefé ? Qui a triché ? Quelqu'un a... Quelqu'un a... Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est la deuxième fois que je viens ici. Ah, déjà ? Ah bon ? Oui, mais ça fait... Ça fait quelques années quand même. Ouais. C'est ça. Tu as retenu la famille ? Mais le peuple reclame de voir tes yeux. Je suis très fatigué actuellement. Même malade un peu. Mais il n'y a pas de soucis. Voilà mes yeux. Il a des beaux yeux en plus. Voilà mes yeux. Mais tu as des beaux yeux, Faneco. Merci beaucoup. Pourquoi tu les caches alors ? Parce que je suis tout dans fatigué. Ah ! Cool ! Ça travaille beaucoup. Ça a commencé dans le paysage artistique, pas la danse. Ouais. C'est bien ça ? Bien sûr. La danse électro. Ouais, tectonique. Raconte-nous. Bah, écoute, j'étais très fan. C'était... Je ne sais plus si c'est 2008, 2008 ou 2011, je ne sais plus trop. Après, c'est un mouvement qui faisait ravage beaucoup en France, en Europe. C'était rapide quand même, hein ? Ouais. La tectonique. Oui. Du coup, voilà, c'est venu en Afrique. Nous, on faisait partie des premiers qui dansaient en Afrique. Donc au Bénin, on a eu à faire des concours au Togo, en Côte d'Ivoire. On dirait, t'inquiète. Ah, c'est gentil, ça. Ça se voit. Ok, du coup, donc voilà. Et j'ai fait de la danse. J'ai fait de la danse. Je faisais partie des meilleurs dans mon groupe. Ah. Après, j'ai basculé à la photographie. Mais il y avait la musique dans le sang, donc je suis revenu à la musique. Voilà. Justement, la question, c'était à quel moment la musique est devenue ton choix professionnel ? C'est-à-dire que tu peux aimer la musique. Ouais, moi aussi, j'aime. En fait. À quel moment tu décides que ça, ça doit être ce que je dois faire ? En fait, la musique, c'était là depuis. Mais juste que je pense que je me perdais un peu. Comment ça ? Genre, c'est depuis sept ans que j'avais envie de chanter. Oui. Après, je pense que côté art, je faisais beaucoup de choses en même temps. J'avais envie de faire du cinéma, je faisais de la photographie, je faisais de la danse. En tout cas, tu es un artiste. Merci. Dans l'âme. Et après, j'ai vu que non, non, non. Toi, t'es un artiste, toi. Parce que quand je chantais, quand j'étais petit, je chantais comme ça à mes heures, les journées culturelles. Tout le monde est toujours content. Je fais, mais il y a quelque chose alors. Vas-y, poursuit dedans, on verra à la suite. Voilà. Ah. Mais comment est-ce qu'on quitte du juste faire un choix pour la musique et devenir le top du top comme tu es maintenant ? J'ai toujours voulu être artiste, en fait. Toujours voulu. C'est une chose de vouloir, mais il faut savoir. Il faut savoir chanter, il faut savoir rapper. Il y a un truc, il y a un truc, je le faisais depuis. Et après, moi, j'ai dit toujours un truc. Quand tu veux un truc, vraiment, quand tu le veux, tu peux l'avoir, tu vois. Oui. Volonté, volonté. Ça a toujours été comme ça pour moi. Quand je voulais un truc, je l'ai. Comment tu t'es perfectionné ? Ah bah, après, c'est... Bon, je ne veux pas dire que... Bon, je travaille quand même chaque jour. Tu fais quoi ? Tu fais combien d'heures au studio ? Écoute, je peux partir en studio à 23h, je rentre à 6h. Moi, je préfère les studios de nuit. Je travaille avec... Quoi ? Bah, j'aime travailler. Après, tout à l'heure, quand je suis venu... Les séances de nuit sont-elles différentes que les séances aujourd'hui ? C'est plus calme ? Oui, c'est plus calme. La nuit, ça m'inspire beaucoup. Tu voulais dire quelque chose quand tu veux. Oui, je dis tout à l'heure, quand je suis venu, j'ai vu tous mes clips. J'ai fait, putain, toi, t'as shoté tout ça ? C'est vrai, c'est fait pour ça, en fait. C'est fait pour que vous regardiez, on fait ça à tous vos invités. C'est pour voir par où vous êtes passés et tout ce que vous faites déjà. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Après, il y a encore des prix à arracher. Il y a encore des boulons. Moi, je me dis... En fait, quand je me regardais, j'ai fait, mais attends, t'as fait tout ça, mais t'as pas encore réalisé ton objectif. Voilà. C'est quoi ton objectif ? Toi, curlieuse. Euh... On a vraiment fait partie des 5 meilleurs artistes africains. Africains. Ouais. Pour toi, les 4, ce sont lesquels ? Ah non, je vais pas les citer. Je vais pas les citer. Ah, c'est pas vrai. Quand j'aurai dans la liste, je vais les citer. Ah, il va citer. Alors, au tout début, tu commences par le rap en créant un groupe. Ouais. Alors, ta carrière solo démarre en 2013, mais c'est en 2015 que vient ton premier succès avec le titre... On va faire comment. On va faire comment. On va faire comment. On va faire comment. Quand je l'ai chanté, on pensait que j'étais camerounais. Oui. Parce qu'en fait, c'est notre... En fait, c'est comme chez vous, c'est comme en Côte d'Ivoire aussi. Ah, on va faire comment. Souvent, d'autres personnes pensaient que je suis Ivoirien, d'autres personnes pensaient que je suis camerounais. Quand j'ai fait Zankou Nana, j'ai commencé toutes les collaborations avec les camerounais, on a dit, bon, c'est bon, lui, il est camerounais. Il est camerounais. Alors que non. Comment as-tu composé et écrit ce tube ? Je suis rentré en studio direct. Je suis rentré en studio. C'est mon premier... Je le rappelle. Et ce style, honnêtement, je l'ai connu grâce aux Nigériens. Ils ont commencé l'Afrobeat. Donc, c'est mon premier truc. Je suis rentré en studio. Il y a mon ancien producteur, Mr Blast, qui a fait le beat comme ça. Et j'ai fait, OK, c'est bien ça. Mais est-ce que quand je vais chanter, les gens vont adhérer ? Parce que c'est pas mon premier truc. Donc, je rentre en studio et les beats passaient. Franchement, on n'a encore rien trouvé. Ça passait, ça passait, ça passait. Et puis, il y a un mec qui fait... Je sais pas, il a posé une question, il disait un truc et il a dit, on va faire comment ? J'ai fait, voilà ce qu'on va chanter. Voilà ce qu'on va chanter. Oui, comme on fabrique la cuisine. Mais c'était la nuit en plus. Il y a des gens inspirés. Mais tu avais déjà écouté cette... Au Beno, on le dit aussi, on va faire comment ? Non, non, non. Tu l'as pris l'expression un peu d'ivoire ? Non, nulle part, en fait. C'est juste... Ah, c'est quelqu'un qui l'a dit comme ça ? Ah oui, il l'a dit comme ça, j'ai fait... Non, c'est un Cameroun. C'est qui qui l'a dit ? Non, c'est lui qui m'a enregistré. C'est un Béninois, ouais. Un Béninois ? Donc, lui, il dit, on va faire comment ? Il a une femme Camerounaise. Sorti, c'est devenu un tube sur le plan Continental. C'est là, franchement. Il vaut de la chanson, la qualité de la chanson. Moi, c'est le clip qui m'a le plus fasciné. Ça, je l'avoue. Le clip, il est simplement fait. Je savais même pas que je tournais ce jour-là. Comment ça ? Toute ma vie, c'est un film. En fait, je me suis levé comme ça. J'avais prévu de tourner. Mais en fait, j'avais pas tout le monde. J'avais pas le réalisateur. J'avais personne pour tourner. Les aimants n'étaient pas réunis. Après, je me rivais. J'ai fait, non, je dois tourner le clip. Aujourd'hui, j'ai appelé 4, 5, 6 amis. J'ai appelé le réalisateur. Le son, il est là. Depuis, ça traîne. Il faut qu'on tourne. On se retrouve quelque part dans mon quartier, dans une petite école, là. On va tout faire ici. J'appelle deux voitures. Pas, pas, pas. On a fini le clip. C'est comme ça, les succès. Quand on est inspiré, il faut y aller. Il faut dire que depuis 2015, quand même, ton nom est devenu une sorte de référence dans l'un des noms musicals africains. Encore que je savais pas quel nom d'artiste prendre. Parce que je m'appelle Fannick Olivier. Après, je réfléchis avec mon producteur. « Mais quel nom va me donner pour un petit ? » Je sais pas, je sais pas. On cherchait, on cherchait, on cherchait, on cherchait. Fannick Olivier. Et puis écoute, on a trouvé Fannick Olivier. Après, il dit « Et toi, on va trop te clasher. » Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a un savon qui s'appelle Fannick. Et ceux qui font la lessive aussi, on les appelle les Fannick. « Tu vas prendre cher, toi. » Il faut le dire clairement. On le dit tout humblement. Ça a été en fait. « C'est quoi ton secret ? » « Comment tu fais pour gagner autant de succès ? » « Depuis 2015 à 2022, tu es présent. » « Voilà. » « Et ça pèse lourd, désormais. » « Honnêtement. » « Tu l'as dit et à chaque fois qu'on le dit, ça me donne la chair de poule. » « Honnêtement, je sais pas. » « Honnêtement, je dis que le travail, c'est dur. » « Peut-être, c'est enchaîner aussi les tubes. » « Il y a une stratégie marketing de balancer. » « Une fois que ça meurt, on balance. » « Quand ça, c'est pas bon, je sais que c'est pas bon. » « Et quand je sais que ça sera un tube, c'est clair que ça sera un tube. » « Je suis là-dessus. » « On y arrive. » Alors, on t'a vu collaborer avec beaucoup d'artistes, plusieurs Camerounais. On peut voir, s'il vous plaît, les images. On t'a vu collaborer avec beaucoup d'artistes Camerounais aussi dans Sango, Daphné dans « Avec toi », « Minks » avec « Couper l'appétit », « Blanche-Ballée », dernièrement avec « Doudou ». Et même dans la comédie, on t'a vu aussi un peu dans « Pagnin ». « Pagnin ». « De Poupiers et vieillettes blanches ». « Mister Léo aussi, voilà. » « Oui, Mister Léo, on l'a oublié. » « Quel commentaire peux-tu faire sur la musique camerounaise ? » « Mes meilleures collaborations. » « Mes meilleures collaborations, c'était au Cameroun. » « Wow, franchement, mes meilleures. » « Et tous ces sons marchés. » « C'est vrai. » « Comme quoi ? » « C'est quoi la différence ? » « À côté, c'est pas pareil ? » « Non, je dis mes meilleures. » « C'est mes meilleures. » « Mes meilleures collaborations. » « Et je pense que j'ai collaboré plus avec des Camerounais. » « Et quelle est la différence entre le fait de collaborer avec peut-être un Camerounais et un autre ? » « Qu'est-ce qui fait que nous, ça marche ? » « Non, il n'y a pas de différence. » « Peut-être comme je suis aimé, moi, si j'aime en retour. » « Peut-être cette énergie, je ne sais pas. » « Mais quel est le regard, effectivement, que le Bénin porte sur la musique Camerounaise ? » « Comment ils accueillent ? » « Franchement, super fort. » « Ah bon ? » « Honnêtement, ouais, super fort. » « Les artistes Camerounais sont joués là-bas ? » « Très. » « Non, il faut le dire. » « Non, dites-le, parce qu'ils ne savent pas. » « Vous êtes très joués à l'international, je ne veux dire pas que Bénin. » « Parce qu'à un moment, honnêtement, je vais vous dire, même à vous, peut-être qu'ils ne le savent pas, je l'ai dit à Blanche-Bélie dernièrement, à un moment de la musique afro, vous avez voulu dépasser les Nigériens. » « Oui, c'est vrai qu'il y a eu une paix. » « Mais je ne sais pas ce qui se passait après. » « Sinon, le Camerounais montait fort, très fort. » « C'était fort, c'était très fort, oui. » « Tout le monde vous regardez. » « C'est important, quand je disais de dire, ce n'était pas aux artistes. » « C'était au public, parce qu'il y a souvent des polémiques ici. » « Non, écoutez, vous avez des artistes. » « De bien comprendre que même à l'étranger, on est... » « Voilà, on est joués. » « Donc, il ne faut pas... » « Quand on fait de la bonne, que ça marche, et que ça traverse les frontières, eh bien, on vous diffuse. Il n'y a rien à faire, c'est obligé. » « Si, il y avait au Pankhamstein. » « On s'en fout de où ça vient, tant que c'est bien. » « Ça a arrosé toute la planète. » « C'est comme ça. » « Alors, depuis quelques mois, c'est... » « Le beau... » « Qui est sur tous les danses florent, un succès fou. » « C'est quoi l'histoire derrière ce titre ? » « Et pourquoi tu as fait le beau des beaux ? » « Ah, le beau des beaux, tu as un cœur blanc. » « Ah, le beau... » « Non, il faut nous dire. » « Non, mais c'est ça, je te dis. » « Même si tu n'es pas beau, en fait, tu n'es pas le beau des beaux. » « Ah, là, c'était beau, le physique. » « Non, en fait, il explique le beau. » « Le beau des beaux. » « Ah, le beau, ah, le beau. » « C'est le beau des beaux, mais ils disent, ah, le beau, ah, le beau. » « C'est juste pour te prendre... » « On peut tirer un peu d'argent. » « Est-ce que toi, tu es le beau de quelqu'un ? » « Non, pas encore, pas pour le beau. » « Ah, c'est vrai pour le Cameroun, c'est libre. » « Mais tu es déjà, donc... » « En tout cas, je suis très sûr que ça va être un des pays qu'on y voit au Cameroun. » « Ah bon ? » « Je ne sais pas, je ne sais pas, je me le dis, tu vois, souvent. » « Oh là là, les filles ! » « C'est-à-dire qu'il peut faire basculer le truc. » « Mais tu viens tout le temps au Cameroun. Qu'est-ce qui te plaît au Cameroun ? » « Dis-nous la vérité aussi. » « Ah ben, j'aime votre façon d'être, j'aime votre petite folie. » « On est un peu fous, c'est-à-dire. » « C'est surtout ça, vous êtes ouvert, surtout, tu vois, parce que je rencontre... » « Je ne vais pas le dire, mais... » « Oui, oui, mais pour dire que ce n'est pas comme ailleurs, souvent. » « C'est parfois des injus de nos amis, mais ce qu'il y a, non ? » « Pardon ? » « Les mototaximènes. » « Je n'ai pas encore vécu ça, je n'ai pas encore vraiment vécu. » « Il faut vivre, c'est un jeu, tu vois. » « Mais ils sont pareils, parce que c'est comme chez moi, on les appelle les Zim. » « Ils font qu'ils suitaient la maman déjà. » « Oui, oui, c'est comme ça, c'est vrai. » « C'est une ambiance. » « Non, mais je suis toujours sur le beau des beaux. » « Qu'est-ce qui t'a inspiré sur le beau des beaux ? » « Qu'est-ce qui t'a inspiré ? » « C'est le beau, là, c'est seulement ça ? » « Non, quand je... » « Oui, honnêtement, parce qu'on m'appelait le beau des beaux. » « Voilà. » « Ça s'utilisait trop, en fait, tu sais. » « Voilà. » « Quand il y a des périodes comme ça, où il y a des mots qui sortent, tu vois, c'est la tendance. » « Et moi, je me suis parti dans le studio, je voulais travailler avec Tamcir, qui est d'abord camerounais, qui est l'un des meilleurs en Côte d'Ivoire. » « Et puis, voilà. » « On veut te voir, Tamcir. » « Ouais, Tamcir, t'es sollicité. » « Après, le titre seul, le beau des beaux ne suffit pas. » « Il y a la rythmique, il y a la chanson, il y a... » « Vous connaissiez le groupe Bénédiction ? » « Bénédiction, oui. » « Voilà. » « Il y a un d'entre eux, il écrit beaucoup pour les artistes. » « Ah, d'accord. » « Il fait partie des meilleurs éricistes. » « Oui, voilà. » « Ah, les ruts man. » « Il a écrit pour Kérouzène, pour plein, plein, plein de personnes. » « Donc, on s'est retrouvés tous en studio, on a fait ce son le beau. » « Oh, c'est beau, hein. » « C'est beau, le beau des beaux. » « C'est beau. » « Je ne sais pas, tu en es tant, le beau est là, j'ai gagné. » « C'est vraiment gâté. » « Ce qui est amusant, c'est que maintenant, tout le monde prend la musique, les paroles, et on s'en joye dans le monde. » « C'est vrai que TikTok a beaucoup participé à la promotion de la chose, parce que c'est là-bas que ça a surtout été bien lancé. » « Mais quand il y a des textes qui parlent aussi, il faut reprendre. » « Je suis dit sur TikTok aussi. » « Le truc, c'est qu'il faut suivre. Il faut suivre la tendance. » « Quand tu es dans la tendance et le truc, il est bon, ça marche clairement. » « Il y a Borel Tiamako qui demande, là ce sont les internautes. » « C'est comment, Fanico ? » « Ça va. » « Alors, Fanico, tu fais des filles toujours avec des belles filles, comme Blanche et Daphné. » « Pourquoi ? » « Parce que j'aime les belles femmes. » « J'aime les belles femmes. » « Et puis, il y a Torres Mbolo, c'est comment ? » « On est là. » « Fanico de Jésus, mon frère, j'ai ma soeur. » « Je ne sais pas si tu peux devenir mon beau des beaux. » « En fait, j'ai chanté le beau, mais après, c'était la première fois que je suis venu au Côte d'Ivoire. » « C'est là que j'ai regretté d'avoir chanté cette chanson. » « Pourquoi tout le monde voulait que tu sois le beau ? » « Non, parce qu'on vient sur ta... » « Ah, le beau, le beau est là, le beau est là. » « T'es obligé de te donner de l'argent. » « Mais oui, comme nous, là. » « T'es en train de conduire, il y a les petits, là, sur la voie. » « Le beau, le beau, le beau, le beau. » « Ils sautent sur ta voiture comme ça. » « Ah, le beau, s'ils ne prennent pas de l'argent, ils ne bougent pas. » « Oui. » « Ah là là, j'ai été... » « C'est dur, n'est-ce pas ? » « Et même quand je suis venu au Cameroun... » « Ah, le beau, le beau ! » « Ah là là, je pense que je vais chanter autre chose pour contrer tout ça. » « Ça montre aussi un peu le succès qu'a la chanson. » « Pardon ? » « C'est le revers du succès aussi. » « Bien sûr, bien sûr. » « Alors, Immaculée dit, c'est comment ? » « Mon préféré, le beau des beaux de Jésus. » « Je ne suis pas ton préféré. » « Quelle histoire se cache derrière le feat avec Blanche ? » « L'histoire ? » « Non, il n'y a pas d'histoire qui se cache. » « On va à tout près savoir s'il y a eu quelque chose. » « Les gars, ils sont forts. » « Ils posent ces questions. » « Il y a tellement de choses qui se disent autour de la collaboration. » « Des fois, on dit que c'est parce que tu étais avec Blanche. » « Oui. » « Et puis, ensuite, ça t'a inspiré le beau des beaux. » « Non, on ne voit pas que ça n'a rien à voir. » « Il y a Brenda Valérie Goupaillot qui dit, c'est comment ? » « On est là. » « Faneco, je suis amoureuse de toi. » « Ah là là, moi aussi, je t'aime. » « Mais pour l'instant, vous êtes prêts. » « Faneco, pourquoi on ne te voit plus trop avec les Gopagnes ? » « Comme tu as maintenant avec Daphné et Blanche Baili, ils disent qu'ils te voient plus avec. » « Pourtant, on vous voit ensemble ou pas ? » « Vous passez quand même pas mal de temps avec les Gopagnes. » « Depuis quand je suis venu. » « Oui, oui, oui. » « Le segment francophone, c'est un peu difficile qu'on sorte de là. » « Honnêtement, je vais te dire, le problème, c'est le français. » « C'est ça, c'est vrai. » « C'est la langue. » « On est bloqués, on est limités, très limités. » « J'en parle beaucoup avec des frères artistes. » « Mais en même temps, écoute, on ne va pas se lever du jour au lendemain comme ça. » « Ça va arriver petit à petit. » « On ne peut pas le faire comme ça du jour, mais il faut plutôt inciter ces anglophones. » « Je pense que ça commence, ces anglophones-là, d'ailleurs, à collaborer avec nous. » « C'est ça. » « Parce que je sais qu'il y a des anglophones. » « Je vais donner une petite anecdote avec Mister Easy. » « C'est pas lui seul. » « Il y a beaucoup de Nigeriens, ils ont envie de chanter en français. » « Oui, c'est vrai. » « Ils ont envie de chanter. » « La dernière collaboration avec Taïk a découlé. » « Ils aiment beaucoup le français. » « Donc on ne va pas changer parce qu'on chante en français, parce que ça ne marche pas. » « On ne va pas chanter en anglais. » « Non, 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 non. » « Il faut imposer le français. » « Et pour que plus de collaborations se fassent pour lever le truc. » « On est en compagnie de Fanico ! » « Et je tiens à préciser qu'il est au Cameroun pour un bon bout de temps. » « Vous l'aurez dans vos villes. » « Si la ville est sur la liste, je vais un peu regarder ce que Rose m'a servi. » « Mais en attendant, j'aimerais quand même dire... » « Oui, oui, il a un bon bout de temps, donc il est avec nous. » « On est très heureux parce que... » « Oui, tu as déjà... Tu manges quoi quand tu arrives ? » « Honnêtement, pour l'instant, j'ai mangé... J'adore le Ndolay avec les frites de planteur. » « Aujourd'hui, par contre, on va parler du héros, c'est ça ? » « Donc vous voyez, il va faire le tour. » « Sincèrement, préparez-vous. » « Et moi, il y a une dernière petite question de journaliste. » « Vas-y. » « Il y a Fanico de Jésus et puis il y a Jérusalem clan. » « Oui. » « C'est ce que j'appelle au départ ? » « Non, j'ai beaucoup fait un Dieu parce que moi, je me dis, moi-là, c'est Dieu. » « Et je pense que c'est une belle chance, ce que tu vois. » « Et après, mon frère de Jésus, c'est mon frère qui m'a donné de Jésus, c'est un pasteur. » « Il est venu comme ça. Je n'avais pas encore commencé ma carrière. » « Il est rentré, il m'appelait Fanique de Jésus. » « En même temps, j'ai eu la chair de poule. » « J'ai fait ça, je vais garder ça comme un nom d'artiste Fanico de Jésus. » « Et mon premier son, on va faire comment ? » « Quand je l'ai fait, j'ai mis de Jésus et je me dis... » « Tous les sons que je vais faire, je vais mettre de Jésus parce que je me dis que ça va marcher. » « Si je ne m'aime pas ça, écoute, ce son ne va pas marcher. » « Oh, cool. » « Mais Fanico, avant de passer à notre thème de ce soir, je te le donne déjà pour que tu commences à réfléchir. » « On pose la question aux dames, donc on veut que tu conseilles les dames. » « Mesdames, si jamais vous devriez choisir une seconde épouse pour votre mari dans un foyer polygamique, sur quels critères la recommanderiez-vous ? » « On ne parle pas aux hommes. » « Conseillez vos soeurs, les hommes. » « Les soeurs qui sont dans cette situation. » « Par contre, nous, on pourra répondre, hein, Tatiana. » « C'est ça. » « Mais avant ça, on va regarder tes feats avec les Camerounais. » « Avec plaisir. » « Il peut en manquer quelques-uns, mais bon. » « J'aime t'attenter, je suis dans tes filets, oh. » « Dis-moi, sens-toi, comment je vivrai ? » « Je suis moi comme ça, oh, sens-toi, je suis comme Paris sur les Champs-Elysées. » « Sango, me laisse pas tomber, oh. » « Sango, alléluia. » « Sango, hey, Sango. » « Il est toujours là comme je dis, allô. » « When are the facts for money, oh. » « God bless me, my brother, oh. » « Maintenant, je compte de les millions. » « Mes millions attirent les chions. » « Sango, a refait ma vie. » « God is the only one. » « Quand je suis avec toi, je peux me vanter. » « Tu me motives, respires à chanter. » « Te présenter à toute ma famille. » « Papa et maman, ils savent que tu es la seule. » « Go ! » « Avec cette collaboration, on a eu beaucoup de problèmes. » « Je confirme, ce sont tes meilleures collaborations. » « Oui, ça va. » « Merci, merci beaucoup. » « Je t'ai envie de savoir quel problème il a. » « Tu l'as dit tout à l'heure que le fait avec Dacineau, lui a posé beaucoup de problèmes. » « Lesquels ? » « Parce que les Camernais se demandaient « Mais qu'est-ce qui se passe avec notre artiste ? » « C'est comme Charlotte. » « Elle est très aimée. » « Oui, oui, on n'aime pas pour la touche. » « On n'aime pas. » « On ne veut pas qu'on la touche. » « C'est terrible, mais c'est ça. » « Ah là là, on va passer dans le thème. » « On va vers le thème, là. » « Oui, bien sûr. » « Les dames, vous nous écoutez. » « Alors, euh... »